bonjour à tous et bienvenue chez bourse profit pour cette nouvelle vidéo aujourd'hui nous allons énumérer huit erreurs classiques que font les débutants en crypto monnaie faut savoir que le monde de la crypto attire beaucoup d'investisseurs amateurs vous êtes sûrement novice et dans cette vidéo on va justement voir quelques erreurs que vous devez absolument éviter pour bien démarrer dans le monde de la crypto monnaie donc premièrement n'investissez jamais dans un domaine que vous ne maîtrisez pas donc si vous voulez investir ou spéculer sur les crypto vous devez comprendre comment elles fonctionnent vous devez comprendre la technologie qu'il y a derrière comment fonctionne un exchange comment fonctionne la blockchain en quoi consiste le minage il ya tout un tas de notions qu'on doit assimiler avant d'investir sur le marché des crypto monnaies pour justement rendre vos investissements cohérents avec vos analyses et pour pouvoir analyser concrètement ces marchés là il faut les comprendre donc voilà prenez du temps pour vous informer pour aller chercher les informations pour vous éduquer vous former et une fois que ce travail là est fait vous allez pouvoir justement commencer à investir pareil quand on découvre une nouvelle crypto même si on connaît déjà le monde de la crypto quand on découvre une nouvelle crypto monnaie qu'on ne connaît pas il ne faut pas investir la tête baissée mais il faut faire justement un travail d'analyse c'est vraiment très important de connaître ce dont on investit deuxième conseil n'investissez pas tout votre argent dans une seule crypto ou même dans toutes les crypto monnaies vous devez diversifier vos investissements on le dit souvent il ne faut pas mettre tous ses oeufs dans le même panier bah pour les crypto c'est pareil vous devez diversifier votre portefeuille de façon logique et équilibrée donc l'erreur qui découle de la précédente est de dédier tout son capital d'investissement dans les crypto n'oubliez pas qu'il y a d'autres domaines d'investissement il n'y a pas que des crypto même si acheter des crypto est facile accessible à tous il faut prendre le temps de regarder ailleurs pour se diversifier et donc réduire son exposition aux risques n'investissez pas dans tout dans une seule crypto c'est une erreur mais investir tout dans les crypto c'est également une erreur donc regardez justement les autres actifs qu'il y a prenez une partie de votre capital pour l'investir sur le marché des crypto monnaies et garder une autre partie de votre capital de votre portefeuille pour justement investir sur d'autres marchés maintenant pour la partie du capital qui est sur les crypto monnaies je vous conseille justement de diversifier sur plusieurs projets sur plusieurs cryptos sur des crypto qui sont là depuis longtemps sur des plus petits projets en fait vraiment un travail de recherche sur la création d'un portefeuille équilibré troisième conseil activez toujours la double authentification au moins sur votre compte ne négligez pas la sécurité de votre compte ne pensez pas que les piratages n'arrivent qu'aux autres on a fait des vidéos sur la sécurisation des portefeuilles crypto c'est très important je vous conseille déjà premièrement d'activer la double authentification sur tous vos comptes pour ajouter une couche de sécurité ça coûte rien mais ça se fait très facilement le piratage sur les exchange arrive plus que ce qu'on croit on n'est pas protégé un pape ou pas vous plus qu'une autre personne donc vraiment activer ça coûte rien c'est très simple à faire activer toujours la double authentification quatrième conseil faire attention au potentiel hausse ou baisse de 30% sur toutes les crypto alors c'est un exemple mais c'est pour vous dire que le marché des crypto monnaies est un marché qui est très volatile donc c'est pas rare de voir une hausse ou une baisse de 30% sur les crypto monnaies c'est un marché qui peut prendre beaucoup de valeur en peu de temps et en perdent également beaucoup il ne faut pas oublier que les gains potentiels sont proportionnels aux pertes potentielles donc si la crypto peut prendre 30% en quelques heures ou en quelques jours elle peut également perdre 30% dans le même temps il faut prendre en compte la volatilité qui est souvent très fort dans le marché des crypto monnaies donc il va falloir s'y adapter et s'y habituer c'est pas comme sur les autres actifs les marchés des crypto monnaies est très volatil peut varier très très rapidement il est suisse il est un marché qui est très sensible à la moindre bruit de marché à la moindre nouvelle donc c'est un marché dans lequel il faut faire vachement attention à la gestion de son capital à la gestion de son risque parce qu'il n'évolue pas du tout comme les autres marchés maintenant cinquième conseil préféré toujours les gros exchange fiables aux plus petits il ya beaucoup 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 d'exchange ça c'est la réalité il en existe ce matin de plus en plus mais dirigez vous toujours vers des plateformes qui sont renommées et qui vous offrent des frais qui sont faibles les frais peuvent vite impacter votre rendement et ça tombe bien car des exchange comme Kraken, Binance offrent des frais de transactions qui sont très faibles et en plus de ça ils sont connus donc n'essayez pas d'aller dans des exchange qui sont pas très connus il y en a plein mais voilà dirigez vous vers les gros exchange qui sont là depuis plusieurs années qui ont une grande renommée des bons avis des frais faibles allez dans la simplicité le choix d'un exchange est très important sur le marché des crypto monnaies donc ne le négligez pas dirigez vous vers les exchanges qui sont très fiables sixième conseil programmez vos ordres de vente à des niveaux précis et ne soyez pas débordés au moment clé donc voilà en plein bull run c'est pas le moment de se mettre justement à programmer ses ordres de sortie c'est plutôt avant de prendre le trade on planifie justement tous nos objectifs nos zones de sortie on doit vraiment tout planifier avant et c'est pas sur le moment même qu'on va justement réfléchir à nos zones de sortie tout simplement parce qu'on va être sous une euphorie on va être sous des émotions sous plein d'émotions humaines qui sont justement à l'inverse de la rationalité qui peuvent causer des mauvaises décisions donc prévoyez un plan précis avant avant le trade vos ordres de sortie doivent être bien définis et ensuite il n'y a plus de problème vous avez juste à suivre ce que vous avez défini auparavant ne soyez pas débordés pendant les moments clés parce que voilà le marché va être sous excitation il va plus être naturel du tout il y aura beaucoup d'euphorie de la part des investisseurs donc vous allez peut-être être gourmand enfin il ya plein d'émotions qui peuvent arriver à ces moments là donc faut vraiment s'en protéger le plus possible et pour ça je vous conseille vraiment de tout planifier avant septième septième conseil accepter de rater des opportunités d'autres se présenteront plus tard ça c'est une autre erreur qui est sûrement la plus dure on va dire à contrôler à maîtriser vous devez accepter d'avoir raté le train le prix s'envole sans vous bah c'est pas grave vous devez l'accepter on parle souvent de faux mot 1 qui signifie un peu la peur de rater l'occasion si vous achetez sans plan sans stratégie sans objectif de vente uniquement parce que le prix prend 20% sous vos yeux vous allez totalement vous planter on vous recommande de rechercher des tendances qui sont calmes où tout le monde est un petit peu désintéressé par les cryptos et vous verrez ce sont souvent ces phases là où justement vous allez prendre des positions qui sont intéressantes c'est pas quand tout le monde commence à en parler que c'est le meilleur des moments ça c'est un petit peu le piège dans lequel beaucoup de traders débutants tombe mais ne tombez pas justement dans ce piège là quand personne n'en parle c'est peut-être une bonne occasion n'ayez pas peur de vous intéresser à une crypto monnaie même si tout le monde n'en parle pas à ce moment là n'ayez vraiment pas peur intéressez vous à ce projet à cette crypto et puis investissez une partie de votre capital dessus si vos analyses sont cohérentes c'est pas c'est pas quand tout le monde parle d'une crypto monnaie que c'est justement la meilleure occasion c'est pas quand on a pris 50% que c'est le meilleur moment d'investir là on est justement face à nos émotions on subit nos émotions au lieu justement d'avoir de la raison et de la rationalité qui prend le dessus donc voilà ayez un plan ayez une stratégie n'investissez pas n'importe comment ce n'est pas grave de de rater un train vous allez en rater plein des opportunités mais c'est pas grave le but c'est de prendre des opportunités même si on aura de certaines le but c'est pas de prendre toutes les opportunités qu'il y a on n'y arrivera jamais justement prenez des bonnes opportunités là et ça suffira huitième et dernier et dernier conseil quand vous avez réalisé de beaux gains sachez prendre vos bénéfices sans forcer des gains démesurés donc ça c'est la dernière erreur à éviter ne vous pensez pas trop puissant ne vous prenez pas pour un génie en 2017 beaucoup ont gagné de l'argent de manière assez facile sans connaître l'utilité et le fonctionnement même du bitcoin au final beaucoup ont perdu début 2018 lors du crash du bitcoin pensez alors si vous avez déjà des beaux bénéfices allez justement les encaisser ne soyez pas trop gourmand vendez par palier pour vous rapprocher potentiellement du plus haut et accepter une fois que le train est parti justement de rater l'opportunité vous en prendrez d'autres donc voilà quand vous avez pris des beaux gains prenez vos bénéfices n'essayez pas de vendre au plus haut en trading voilà c'est la même chose tout le monde essaye d'acheter au plus bas et de revendre au plus ce n'est tout simplement pas possible on n'a pas une boule de cristal en trading c'est pas comme ça que ça fonctionne on doit prendre des portions de gains on doit gagner de l'argent de manière régulière prendre ses bénéfices quand on a déjà fait un petit quand on a déjà généré un petit peu d'argent le but c'est pas justement de prendre toutes les opportunités de prendre toutes les tendances une par une vous y arriverez jamais finalement donc voilà sachez prendre vos bénéfices sans forcer des gains de mesure et ne soyez pas gourmand parce qu'ensuite quand il ya un crash quand la crypto va s'effondrer vous avez justement perdu beaucoup d'argent et c'est pas à ce moment là de retirer son argent c'est quand justement tout se passe bien qu'on est dans une tendance implantée on commence à prendre ses bénéfices on peut même le faire par palier ça peut être une stratégie assez intéressante merci de m'avoir écouté j'espère que vous avez aimé cette vidéo si c'est le cas je vous invite à liker cette vidéo vous pouvez également commenter cette vidéo nous faire des suggestions en commentaire si vous avez envie qu'on traite d'autres sujets vous pouvez aussi nous suivre sur notre discorde alors on a un discorde pour toute notre communauté où on répond à vos questions vous donne des conseils des astuces et puis on vous partage des analyses vous pouvez également vous partagez vos analyses à vous on peut on pourra apporter des clarifications et puis on a une boîte mail totalement privée où on délivre des conseils des astuces et on partage également nos analyses donc si vous voulez rejoindre nos discorde ou notre boîte mail totalement privée je vous invite à aller dans la description tout va être écrit à cet endroit là merci de m'avoir écouté et à une prochaine vidéo